Merci Monsieur le Président. Cher collègue, comme on l'a dit, la procédure qui nous concerne aujourd'hui est une procédure assez exceptionnelle. Et si j'ai décidé de faire usage de l'article 59 de la Constitution, c'est pour dénoncer une atteinte grave au travail parlementaire à la liberté d'expression des élus de la nation. Alors si j'avais commis la moindre infraction pénale, jamais je n'aurais porté cette affaire devant le Parlement. J'aurais assumé mes actes et pris mes responsabilités. Mais ici, nous sommes en présence d'un procès politique totalement abject qui pose de très nombreuses questions, surtout au niveau de l'indépendance de la justice. Contrairement à de nombreux hommes politiques, on ne me reproche pas d'avoir détourné des milliers, voire des millions d'euros d'argent public. Je n'ai fait que mon travail en toute bonne foi et ce que l'on me reproche, c'est d'avoir parlé. Alors bien entendu, je peux très aisément comprendre que la majorité de ce Parlement n'apprécie ni mes méthodes, ni ma liberté de ton. C'est normal, je le comprends. Les représentants des partis traditionnels défendent des intérêts qu'ils préfèrent parfois cacher et qu'ils soient bien souvent transformés en moutons, qui se contentent de suivre les consignes dictées par leur hiérarchie. Pourtant, le discours que je tiens, c'est le discours peuple que vous êtes censés représenter, mais que vous n'écoutez plus depuis des dizaines d'années. Souvenez-vous en 1996, la marche blanche, la colère du peuple belge, la mobilisation pour que le mal ne se reproduise plus jamais. Souvenez-vous de ces 300 000 personnes qui défilèrent dans les rues de Bruxelles pour réclamer une justice juste, une justice qui se place du côté des victimes et non des bourreaux, une justice qui rejette les protections et qui jamais ne protège les puissants. Cette justice, cette nouvelle Belgique, je suis de ceux qui la réclamaient lors de cette marche blanche, même si à l'époque je n'avais que 16 ans. Aujourd'hui, malheureusement, près de 20 ans après la tragédie, eh bien cette marche blanche, eh bien rien n'a changé. Pire, les citoyens se rendent compte qu'on leur a menti, qu'on leur a fait miroiter des tas de choses, mais que rien ne s'est produit. Alors bien sûr, on a réformé la police, on a donné un peu plus de place aux victimes, mais les pédophiles, eux, bénéficient toujours de protection, tout simplement parce qu'ils font partie du pouvoir et que ce sont eux qui orientent l'injustice. Sinon, comment expliquer que l'on ait refusé d'analyser les centaines de trajets éthiques, les cheveux, les poils retrouvés dans la cage de Marcinelle où furent séquestrés les petites victimes de Dutroux ? Comment expliquer que des cafettes édifiantes furent perdues ? Comment expliquer que ceux qui tentent de rechercher la vérité soient poursuivis, comptant de les faire faire, ou pire, qu'ils meurent accidentellement ? Aujourd'hui, en tant que parlementaire, je n'ai fait que poursuivre au sein de ce Parlement mon travail et ma recherche de la vérité dans ce dossier que trop d'hommes politiques de ce pays souhaitent étouffer comme s'ils avaient par hasard quelque chose à se reprocher. Alors je sais que certains sont capables de tourner la page, de refaire leur vie, mais des milliers de Belges refusent que les criminels soient en liberté. Dans ce dossier, c'est malheureusement le cas. Alors, je le dis au méfant et je continuerai à le faire, les faits qui me sont reprochés devant la justice sont tout simplement ridicules. Nous sommes en pleine mascarade, en plein procès politique. Depuis quand un élu n'a-t-il plus le droit de poser des questions sur une affaire judiciaire rangée aux oubliés ? Depuis quand un député ne peut-il plus utiliser des pièces qui démontrent que la vérité judiciaire ne correspond pas à la réalité ? Depuis quand un parlementaire doit-il se taire de peur d'être poursuivi ? Jamais dans l'histoire de notre pays, un député n'a dû subir ce que je subis actuellement, des perquisitions, plus de 15 personnes dans mon domicile, pire que pour un terroriste, la censure de mon site personnel, mais aussi la censure du site de mon parti, une campagne de presse commandée par mes opposants politiques, et maintenant une expertise psychiatrique. Et oui, c'est nouveau maintenant, quand on vous soupçonne de recel ou de diffamation, et bien on vous soumet une expertise psychiatrique. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais rassurez-vous, surtout sur les bancs du PS, c'est uniquement limité au cas Laurent Louis ou à d'autres personnes qui dénoncent et dérivent pédophiles de nos dirigeants, bien entendu. Alors je peux comprendre, comme je l'ai dit, que mes méthodes ne vous plaisent pas, que mes actions vous dérangent, mais que voulez-vous, je ne vais quand même pas me taire et protéger des criminels. Alors comme je l'ai dit, les faits qu'on me reproche sont totalement farfelus. On a parlé de recel, parce que je dispose des rapports d'autopsie des victimes de Marc Dutroux. Bon, ben c'est bizarre, parce que cette affaire a quand même fait l'objet d'un procès public en cours d'assises, que les pièces du dossier ont été largement diffusées par la presse, et qu'il s'est même retrouvées sur Wikipédia. Il est étonnant aussi de voir que la possession de ce dossier n'est pas punissable de manière identique, en fonction des personnes qu'il détienne. Alors ainsi, le cardinal d'Annev a lui aussi été retrouvé en possession de ce dossier lors des perquisitions du juge de Troyes dans le cadre du scandale de pédophilie dans l'église, mais lui, comme par hasard, il n'a jamais été inculpé de recettes. De quoi ? Deux mesures ? Selon que vous soyez puissant ou misérable. Et on accuse aussi, voilà bien un chef d'inculpation totalement stupide, d'avoir révélé l'identité d'une victime d'abus sexuels. On me reproche en fait d'avoir cité les noms de Julie, de Mélissa, de Anne, de Eve, de Sabine ou de Laetitia. Comme si les geuches ne connaissaient pas déjà leur nom. Alors je veux bien, moi, que ce soit punissable, il n'y a pas de problème. Alors il va falloir condamner de très nombreuses personnes, à commencer par tous les journalistes qui ont révélé immédiatement les noms des fillettes lors de l'éclatement de l'affaire. Et puis on accuse aussi de diffamation à l'égard d'un journaliste du soir, à l'organe de presse du Parti Socialiste. Et je m'étonne qu'on n'ait pas encore alors poursuivi ceux qui, sans la moindre raison, m'ont insulté dans la presse, vous font courir des rumeurs à mon égard en tentant de me faire passer pour un extrémiste, un raciste, et ça, c'est tout nouveau un fou. Alors si l'on me poursuit pour ça, on devrait aussi poursuivre la ministre Milquet, qui a menti à la radio en affirmant que j'avais publié les photos d'autopsie de Julie Mélissa sur mon site internet, alors que ça n'a jamais été le canistre qui manque un peu d'exemple. On devrait aussi poursuivre le pseudo-président du Parti Socialiste, M. J.E., qui osa affirmer sur toutes les télévisions nationales que j'étais un représentant de l'extrême droite. Mais eux, non, bien entendu, ils ont tous les droits. Ils peuvent parler, et moi je devrais me taire, mais je refuse de me taire, je refuse de jouer la politique de l'autruche comme le font les membres de cette Assemblée. Et donc j'invite vraiment tous les jeunes députés de ce Parlement à regarder les photos d'autopsie de Julie et Mélissa. Ayez le courage de le faire, je ne peux que vous entraîner à le faire. Vos yeux ne vous mentiront pas. Vous ne pourrez plus jamais croire en la version de la justice qui affirme que les petites sont mortes de faim. Et je sais qu'il y a des parlementaires qui sont dignes, qui sont honnêtes et corrects. Et il est évident que même s'il y a, ou s'il y a eu des pédophiles au sein de nos gouvernements, que l'ensemble de cette Assemblée n'est pas composée de pédophiles. Cessez donc de penser à votre carrière, à votre portefeuille, et suivez la voie de la vérité. Ça demande un peu de courage, c'est vrai, mais ensemble nous pouvons parvenir à nettoyer notre pays de ceux qui le salissent. Et donc ce que je vous demande en fait aujourd'hui, c'est de consacrer tout simplement la liberté d'expression des parlementaires. Parce que nous avons le droit, mais surtout le devoir, de parler, de dénoncer les dysfonctionnements. Ce travail, nous devons avoir la possibilité de le faire sans crainte de poursuites judicées, et encore moins de poursuites politiques. Car ici, c'est bien ce à quoi on assiste. Dès mes révélations, la ministre de l'Intérieur, Milkey, a tout mis en œuvre pour user de son pouvoir, afin de porter un atteint à une formation politique concurrente. Et en deux temps, trois mouvements, le site du MLD fut censuré, la censure dure à deux mois. Ce ne fut pas la même chose pour Charrière-Fort-Belchev. Et quelques minutes après mon intervention, la ministre appelait à la levée de mon inhumilité parlementaire et à des poursuites judiciaires. Elle fit tout pour que la ministre de la Justice fasse usage de son droit d'injonction positive pour qu'une instruction soit menée à mon endroit. Et je peux vous dire ici devant vous que cette instruction est menée exclusivement à chaque. C'est donc une honte pour notre justice, une honte pour notre démocratie, qui ne semble plus être qu'une apparence. Alors moi, ce que je vous demande, c'est comment est-il imaginable qu'une ministre de la Justice puisse faire usage de son influence pour poursuivre un concurrent politique ? C'est un mécanisme tout simplement surréaliste, surréaliste et inadmissible. Car alors, il est tellement facile de faire taire les voix discordantes qui ne plaisent pas au pouvoir en plein. Je me demande si nous sommes encore en démocratie ou si nous sommes en dictature. Mais le pire, c'est que pendant que la justice perd son temps à poursuivre un simple député, eh bien, des criminels, des violeurs et des assassins d'enfants, eux, sont en liberté. Et ce matin, j'ai découvert par hasard le rapport de la commission des poursuites. Par hasard, pourtant ça me concerne. Et ce rapport considère que tout se passe normalement et que rien ne justifie de suspendre les poursuites dont je fais l'objet. Quand je vois la composition de cette commission, cela ne m'étonne pas. On y retrouve M. Lamdeuc, membre de la commission Dutroux, qui fait un flop intégral. M. Stéphane Grecq, le ministre de la Justice qui dut démissionner suite au dossier Dutroux. Mme Lallieu-Lamdeuc, toutes les deux, respectivement, présidentes et membres de la commission spéciale du sexuel dans l'Église, qui tirent tout pour que les prêtres et pédophiles ne soient pas poursuivis et que les responsabilités des autorités églésiatiques soient totalement absoutes malgré leur implication très claire. Ajoutons à cela M. Baclaine, chef de groupe MR, un concurrent direct. Et vous comprenez que ce rapport n'a, selon moi, aucune valeur. Je rappelle donc au Parlement dans son ensemble et surtout aux parlementaires néerlandophones. Je leur demande de ne pas laisser quelques individus porter à tête à la liberté d'expression des élus de la nation. Parce que si vous acceptez que je sois poursuivi pour le travail effectué dans le cadre de mes fonctions, vous risquez d'empêcher à l'avenir tout parlementaire de faire son travail pleinement. Alors je sais que mes méthodes vous ont choquées, mais mes concurrents ont gonfé l'événement pour détourner l'attention des vraies questions. Il était plus pratique de parler au journal télévisé des dérives de Laurent Louis que de répondre aux questions que je posais, à savoir, comment peut-on expliquer que des fillettes, soi-disant, mortes de fait dans une cage après 103 jours de détention et sans avoir soi-disant reçu la moindre visite et pu présenter sur les photos d'étoxie une béance amène de près de 5 centimètres ? Voilà la question et c'est la seule question que nous devons nous poser. Et poser cette question, ce n'est en aucun cas avoir l'intention de blesser les parents des victimes. Au contraire, c'est relancer ce dossier pour que leurs enfants ne soient pas mortes pour rien. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes pires que ceux qui font le mal. Et moi, en tout cas, je ne ferai pas partie de ceux-là à vous de choisir votre camp. Alors, si vous ne supportez pas cette injustice, je vous demande de pouvoir exercer librement la fonction pour laquelle j'ai été élu et de consacrer l'irresponsabilité politique confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme qui, comme l'a dit M. Landoy, va permettre à un parlementaire de pouvoir s'exprimer en toute tranquillité et en toute transparence. Et donc, cette irresponsabilité parlementaire, bien entendu, je la défendrai béc et ondre. Et là, je ne comprends pas comment il est possible de me poursuivre, alors que tous les actes posés l'ont été dans le cadre de ma fonction, mais aussi dans le but de l'Ouart, de rechercher la vérité dans un dossier horrible qui a bouleversé le pays et que les mondes politiques et judiciaires ont décidé d'étouffer pour protéger des intérêts non-avoirs. Et j'en termine. En ce qui me concerne, je sais que je pourrais, quoi qu'il arrive, me regarder dans une glace, tous les matins, mais je suis persuadé que tout le monde ne pourra pas en faire autant. Le maintien des poursuites à mon encombre risque de créer un précédent non-démocratique. Réfléchissez donc à deux fois avant de poser un acte qui pourrait à l'avenir avoir des conséquences lourdes sur l'indépendance des parlementaires. Et je ne doute pas que nous reparlerons de ce dossier quand la levée de mon immunité parlementaire sera demandée. Cela pourrais-je faire très rapidement, puisque je dois comparer devant la Chambre du Conseil de Liège le 16 juillet prochain. Et ce qui est pratique avec les procès politiques, c'est qu'on sait d'avance à quoi s'attendre. Et donc, c'est tellement pratique, à quelques semaines des élections communales, de me traduire devant le tribunal correctionnel pour des PECADIS, une urbaine pour le PS, le ME et le CDH. Et pour conclure, ne l'oubliez surtout pas, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui savent et qui l'espèrent. Je vous remercie. Merci, M. Louis. Il n'y a pas d'autres interventions. La conclusion de la Commission est la suivante. Vu la demande de suspension des poursuites introduites par M. Laurent Louis, de le rapport transmis par le procureur général près d'accord d'appel de Bruxelles, vu les principes généraux rappelés ci-dessus, ainsi que la régularité de la procédure suivie, la Commission propose à l'unanimité de rejeter la demande de suspension des poursuites introduites par M. Louis. Tout le monde peut-il se rallier à la conclusion de la Commission ? Mais je demande un vote nominatif. Vote nominatif sur les conclusions par la Commission. Vote nominatif sur les conclusions de la Commission. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Léifiez son vote. Fin du vote. 128 membres ont pris part au vote. 127 adoptent le rapport de la Commission. Une personne vautre compte. En conséquence, la Chambre adopte la conclusion de la Commission. Nous parabéns pour le Pakistan. 102 Elsérisson ? 21 ans de France. Tempo a-t-il varien. T'pero s'est disparu. Très. theéfoden Fél auch.